L'Aïkido, comme toutes les disciplines traditionnelles japonaises, est la forme moderne et pacifique d'un ancien art martial. Ces principes ont été découverts puis mis en pratique par le maître japonais Morihei Ueshiba lorsqu'il intégra aux techniques des arts traditionnels purement physiques les valeurs morales de l'être humain dans le but de chercher à dissuader un adversaire et à neutraliser son intention agressive plutôt qu'à la battre. Harmonie et équilibre caractérisent les techniques de l'Aïkido qui, à travers elles, constituent une méthode d'éducation complète tant physique, technique qu'omorale. Jusqu'à sa disparition en 1969, maître Ueshiba, connu de tous les Aïkidoka sous le nom de Ho-sensei, a formé nombre d'élèves qui ont diffusé son art à travers le monde. Maître Tamura fut l'un de ses élèves. Il a passé onze ans à ses côtés suivant son enseignement et l'accompagnant dans ses déplacements et ses démonstrations. La Fédération Française d'Aïkido et de Budo a été créée en 1982 autour de maître Tamura dans le but de favoriser son enseignement en toute indépendance. Délégué de l'Aïkikai de Tokyo pour l'Europe, il est également conseiller technique de la FFAB et assume la responsabilité de l'enseignement. Au fil des années, maître Tamura a su imposer son rayonnement et le classicisme d'une technique appréciée dans le monde entier. La FFAB est reconnue par l'Aïkikai de Tokyo et dispose de l'agrément du ministère des Sports français. Son siège est à Brasse et elle est administrée par un comité directeur composé de 22 membres représentant l'ensemble des groupes et courants qui lui sont affiliés. C'est une fédération qui, techniquement, est dirigée par un des plus haut gradés de France japonais et qui nous donne un enseignement qui est un enseignement typiquement japonais. C'est-à-dire que ce n'est pas un Aïkido européanisé, ce n'est pas un Aïkido qui permet aujourd'hui de dériver vers une sorte de sport. C'est l'Aïkido tel que O'Sensei l'a créé. À quoi sert la fédération ? Elle sert à mettre en place des stages dirigés par des chargés d'enseignement nationaux qui sont des élèves de maître Tamura, dont il a proposé le nom au comité directeur. Ensuite, ces chargés d'enseignement nationaux viennent dans les régions diriger des stages de masse, donc ouverts à tous les licenciés, viennent ensuite assurer des formations continues d'enseignants. Ensuite, la fédération a mis en place des stages de professeurs sur quatre jours, des stages de préparation aux différents diplômes. Elle a mis en place des préparations aux 1er et 2e Danes, des préparations aux 3e et 4e Danes. Elle envoie maître Tamura dans plusieurs interrégions environ 7 ou 8 fois par an, ce qui est un grand moment pour les interrégions d'avoir la chance d'approcher maître Tamura, de travailler avec lui. Elle assure donc à partir de là une multitude de missions. La FFAB compte 26 ligues réparties sur tout le territoire et dans les dom-toms. 30 000 licenciés sont regroupés dans les 800 clubs qui lui appartiennent et qui sont animés par plus de 1000 professeurs. La fédération dispose également d'une école, l'Ecole Nationale d'Aïkido, où se forment régulièrement les CEN chargés d'enseignements nationaux. Ces CEN sont rangés sous l'autorité de maître Tamura. Le devoir de ces CEN, c'est de continuer à se former auprès de maître Tamura. Souvent, ils se retrouvent en séminaire d'études au dojo de Brasque. Le travail de ces CEN, c'est de transmettre ce qu'ils ont reçu aux autres pratiquants. Les CEN sont là pour servir de démultiplicateur un peu. Avec la présence et le don immense que Tamura Sensei nous fait, là on a vraiment la source vivante, donc ça évite tout hermand. Ça nous évite d'aller dans des cul-de-sac, comme on peut le voir dans pas mal d'arts martiaux. Des arts martiaux sans maître, ça devient très vite précisément du technique, voire du spectacle, mais qui en tout cas ne forge pas un homme au cœur droit. Ça c'est la formule que donne Tamura Sensei, le but de l'Aïkido étant cela. Le cérémonial est ce qui permet le respect de l'autre, ce qui permet de se découvrir, ce qui permet de nous entendre, ce qui permet de prendre soin de soi-même. Vous verrez que les tapis sont propres, autour c'est propre, les gens sont propres. Il n'y a pas de dégradation, c'est pas tous les sports à l'heure actuelle qui malheureusement quittent un gymnase après l'avoir utilisé un week-end sans qu'il n'y ait aucune dégradation. Ça c'est nous. Et c'est complètement naturel, il y a un respect des choses, il y a un respect des êtres vivants, pas seulement des êtres humains d'ailleurs. Et ça c'est la conséquence naturelle d'un travail sur le cérémonial. Et c'est complètement lié à la pratique de l'Aïkido. L'école nationale d'Aïkido, c'est des subventions de la région, c'est des subventions du département. Il n'y a pas de subventions d'État et c'est l'argent des licences. Et on a pu réaliser tout cela sans emprunt et sans dette. Et aujourd'hui, grâce à cela, l'école nationale peut vivre et se développer harmonieusement en faisant passer l'enseignement dont on se réfère, l'enseignement de Maitre Tamora. Cet art martial véhicule beaucoup de valeurs. Entre autres, la relation à l'autre, le respect de l'autre bien sûr, la loyauté, la sincérité, le respect de ses vêtements, des armes, du dojo, du professeur, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Pour nous, en fait, surtout dans notre fédération, on essaye plutôt de transmettre l'Aïkido plutôt que de l'enseigner d'une manière classique. C'est-à-dire transmettre ce que Osensei a créé avec toutes les valeurs, justement, que véhicule cet art. Et que Maitre Tamora est là pour nous transmettre également le fait qu'il était l'élève de Osensei. Et d'ailleurs, il nous donne beaucoup de conseils et nous aide beaucoup dans ce sens-là. La souscription des licences permet à la Fédération d'assurer le bon fonctionnement de ses services et d'éditer le magazine Cesseragi, véritable trait d'union entre les licenciés de tous les groupes et tous les courants qui lui sont affiliés. Notre fédération, c'est la fédération de tous les Aïkidoka. On a toujours accueilli des groupes et un qui est historiquement chez nous, c'est le groupe d'André Noquet, dont le président est Lucien Rambaud, qui est quelqu'un de très fidèle, que j'apprécie beaucoup. Et qui a toujours travaillé, tout en défendant l'idée de sa pratique et de l'enseignement de Maître Noquet, a toujours travaillé avec nous. ... ... ...